Ils parafflent leurs contrats de prestations de service avec les académiques à bongo sport de Paracou et de Kandi. Eux, ce sont les nouveaux patrons des staffs techniques des différentes catégories de ce centre de formation qui se construit peu à peu une bonne réputation dans le domaine de la formation à la base. Les responsables de l'AKSPK restent toujours dans la quête d'une bonne organisation, gage de réussite et c'est donc à juste titre qu'ils contractualisent leurs nouveaux collaborateurs. Quand on est ensemble et s'il y a quelque chose qui marche, il faut toujours chercher à aller de l'avant et non à reculer. Et pour des bons techniciens, il faut des matériaux de travail. Après les matériaux de travail, il faut aussi les primes d'encouragement. En tant que président, je vais assumer mon rôle et vous envoyer à la mission. Et nous allons voir comment chacun pourra assumer son rôle. Ceci étant dit, maintenant il faut aller de l'avant. Il faut changer certaines donnes. Il faut réflexionner la maison et amener un autre système de jeu. Voici ce que nous a poussé aujourd'hui à nous réunir ce soir pour remettre des équipements. Parce que pour un travail de qualité, il faut des équipements. Et chacun va partir aussi avec des ballons pour son club. Une mission des hommes et des moyens. Le président cofinansif le sait et pour rester collé à cet adage, préside en personne cette cérémonie de dotation en équipement et de signature de contrat au profit de ses entraîneurs. Au total, cinq coachs ont reçu chacun un sac contenant une paire de chaussures moulées, un jogging et un maillot d'entraînement en plus d'un contrat de prestation d'un art renouvelable. J'ai besoin d'une équipe et non d'un club. Nous devons nous compléter. Moi je suis là-bas, vous êtes ici. Donc tout ce qui va se passer de bon ou de mal, c'est vous. Donc vous avez des défis à relever. Vous devez savoir quand il y a des divergences, nous tous nous avons un point commun. Et le point commun c'est la réussite et l'avenir de ces enfants. Et ces enfants sont l'avenir de demain. C'est pourquoi nous avons dit la formation à la base. Si on peut dire travailler dans l'harmonie, ensemble, main dans la main, je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Et je suis toujours déterminé à écouter et à travailler avec les autres. Le tout nouveau coach et directeur technique des académiques à Bongo Sports de Paraco de Kandi a au nom de ses pairs remercié le promoteur pour sa confiance et pris l'engagement de remplir leur nouvelle mission avec probité et sérieux, envie de faire rayonner davantage ce centre de formation déjà connu à l'international. Une nouvelle équipe va essayer de diriger, de réorganiser et de se fixer de nouveaux objectifs lesquels nous permettront d'aller un peu plus d'avant et se hisser haut dans le classement des meilleurs centres de formation. Déjà que nous occupons une grande partie, déjà dans l'histoire, depuis la naissance de cette académie, nous allons essayer de confirmer encore une fois notre place dans l'échiquier des centres de formation sur le plan national, continental et mondial. C'est une nouvelle tâche qui s'assigne en nous et mes camarades et moi le met dans la main. Dans l'amour et la fraternité, nous allons essayer de travailler dans la discipline, le respect et je pense que quand il y a la discipline du respect, le résultat y viendra. Je salue également le président qui n'a ménagé aucun effort pour quand même souvenir et aider nos encadreurs afin de nous mettre dans les très très bonnes conditions de travail et également quand les conditions de travail sont bonnes, c'est-à-dire que les conditions de vie seront bonnes. Je ne cesserai pas de penser à une dame, une dame qui aussi, là où elle est, elle pense toujours à nous. Je profite aussi de l'occasion pour appeler mes collègues à la détermination désormais. Puisque les choses ont changé, comme l'a dit le DT, je crois que ce n'est que le début. Le président Kabongo a pris acte de cet engagement et promet rendre compte fidèlement à la présidente d'honneur, Mme Catherine Maillard. Une photo de famille a mis un terme à cette cérémonie conviviale à la limite du festif qui vient ouvrir une nouvelle ère de cette académie de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada